Insérer une feuille graphique L'une des méthodes les plus simples pour créer un graphique est d'insérer une feuille graphique. C'est immédiat et rapide. Il faut cependant débuter par une bonne sélection de la plage des données. Pour insérer la feuille graphique, nous commençons par sélectionner la plage de données à représenter. La plage de données est sélectionnée. Nous appuyons sur la touche F11 du clavier. Un nouvel onglet, Graphique 1, est ajouté avant la feuille contenant les données sources. Excel a appliqué un graphique dit standard. C'est un modèle qui peut être personnalisé. Mais nous avons déjà un résultat immédiat et présentable. Pour modifier immédiatement l'aspect du graphique, au lieu d'ajouter ou de modifier manuellement les éléments du graphique, nous pouvons lui appliquer une disposition rapide. Pour ce faire, nous cliquons sur le bouton Disposition rapide. Le menu déroulant du bouton s'affiche. Une galerie de dispositions est proposée. Nous cliquons sur une disposition pour l'appliquer. En choisissant une disposition, Excel réorganise automatiquement plusieurs éléments du graphique, comme la légende, le quadrillage et les titres. Pour mettre en forme le graphique, nous utilisons un style prédéfini parmi les styles que nous retrouverons dans la galerie des styles graphiques. Affichons cette galerie. Dans le menu qui s'affiche, choisissons un style. Si après la création d'un graphique, nous voulons modifier son type, nous cliquons dans l'onglet Création, sur le bouton Modifier le type de graphique. La fenêtre Modifier le type de graphique s'affiche. Ici, nous avons tous les types de graphique proposés par Excel. Nous choisissons le type Secteur. Validons par le bouton OK. Le nouveau type de graphique est appliqué. Un graphique est une représentation visuelle des données. Il peut afficher des données numériques sous forme de colonnes ou de lignes. La façon la plus rapide pour créer un graphique est d'insérer une feuille graphique. Pour ce faire, il suffit de sélectionner les données à représenter, puis d'appuyer sur la touche F11. Cette méthode est surtout à utiliser lorsque vous voulez créer un graphique sur une feuille séparée des données. Le graphique standard créé par Excel peut être rapidement mis en forme en choisissant une disposition rapide et un style prédéfini. ... ... ... Sous-titrage ST' 501